Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous offre 6 conseils pour progresser rapidement en conduite. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier conseil me paraît vraiment indispensable et pourtant il n'est pas toujours appliqué. Alors si jamais tu ne me connais pas, sache que moi je m'appelle Anthony et qu'aujourd'hui je suis moniteur depuis bientôt 14 ans. Ça fait 14 ans que j'accompagne des élèves, que ce soit dans la formation code autant que dans la formation en vue du permis de conduire. Si jamais d'ailleurs tu es complètement perdu au niveau du code de la route, que tu manques de motivation, que tu n'as pas de réponse à tes questions ou tout simplement que tu fais encore beaucoup de fautes dans les séries, sache que ma formation théorique est toujours disponible. Je te mets le lien juste en haut à droite. Tu peux te balader sur mon site internet et tu verras que j'ai créé ma propre formation pour te faire progresser très rapidement. Elle permet vraiment de transformer les mois en semaines. Et si tu as également des difficultés en conduite, sache que je propose un e-book où je te parle vraiment des recettes en conduite qui te permettent de vraiment beaucoup mieux maîtriser ta voiture. Parce que par expérience, je sais aussi que les élèves qui stressent beaucoup, généralement c'est les élèves qui ont vraiment du mal à maîtriser leur voiture. Maintenant pour te parler un petit peu de cette progression que tu devrais avoir si tu suis bien les 6 conseils que je vais te donner, j'aimerais d'abord te dire qu'il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Tu vois, dit comme ça, ça paraît être un conseil banal. Mais finalement, combien de fois je rencontre des élèves qui me disent assez tardivement dans la formation « Ah oui, mais le frein moteur, je n'ai pas vraiment compris ce que c'était. » Ou alors qu'ils me disent à un moment donné « Tu vois, tout à l'heure, on est passé dans une rue et je ne savais pas finalement si c'était une priorité à droite ou pas. » Que ce soit encore une fois une question de code de la route, une question de mécanique, c'est-à-dire maîtrise de la voiture, vraiment n'hésite pas à poser la question à ton moniteur. Déjà, tu ne passeras pas pour quelqu'un d'idiot, loin de là. Un bon moniteur d'auto-école ne devrait pas te juger. Et puis surtout, ça permettra vraiment derrière de te créer une certaine progression. Ça sera difficile d'aller loin dans la formation si au préalable, tu as encore des soucis avec la maîtrise de ta voiture, des connaissances, quelles qu'elles soient. Il y a beaucoup d'élèves parmi vous qui ont eu le code sans passer à travers une auto-école, qui ont bossé seuls, en autodidacte on va dire, mais qui derrière finalement, malgré le fait que vous ayez eu l'examen, n'ont pas encore toutes les connaissances nécessaires sur les intersections par exemple. Est-ce que je suis prioritaire ? Est-ce que je ne le suis pas ? Comment je peux deviner que le feu qui est vers là-bas va devenir rouge ? Il y a vraiment des astuces à avoir que finalement, tu pourras avoir en posant certaines questions. Donc premier des conseils, n'avance pas dans ta formation et ne perd pas de temps en tout cas en posant des questions. Et puis, le double avantage qui va y avoir aussi, c'est que finalement, ton moniteur, il va trouver ça agréable. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'investit dans sa formation, commence déjà par poser des questions. Et quelqu'un qui pose des questions, c'est quelqu'un qui a envie de changer les choses et donc de progresser. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est tout simplement de prendre des notes. Alors ça rejoint un petit peu le conseil numéro 1, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et je t'en ai parlé au début de cette vidéo, il n'y a pas de magie. C'est-à-dire que par exemple, la technique de frein, il n'y a pas 50 manières de freiner quand on est en conduite. Un démarrage en code, il n'y a pas non plus 36 manières de les faire. Et tu vois, le e-book que je te proposais en début de vidéo, c'est tout simplement que moi, ces recettes-là, ben moi, toutes ces recettes-là, finalement, je les ai écrites et je les mets à disposition des élèves. Le fait que tu prennes des notes derrière, ça va te permettre aussi de gagner du temps et donc de l'argent. Je me rappelle très bien de cette élève qui s'appelle Laetitia, que j'ai dû avoir il y a un peu plus de 5 ans, qui, à chaque fois, prenait 5 minutes à la fin pour prendre des notes sur les points de repère, que ce soit dans les manœuvres, qui prenait des notes aussi sur les vérifications que je lui faisais apprendre, dans les fameuses questions du permis de conduire. Elle prenait des notes aussi sur tous les conseils que je pouvais lui dire. Vous savez, dans les auto-écoles, on a des fois des phrases clés. Si je m'engage, je dégage. Il va y avoir, par exemple, le PADA. Peut-être que vous avez entendu parler du PADA, du CIPR. Tout ça, ça veut dire tout simplement que c'est des moyens mémotechniques pour savoir qu'est-ce que je dois faire en premier. Voilà, quand j'arrive sur une intersection, est-ce que je me place ? Est-ce que je ralentis ? Est-ce que je contrôle en premier ? Bref, tout ça, ça permet finalement, derrière, de vraiment gagner du temps. Et puis, troisième conseil, il s'agit de pratiquer régulièrement. Alors, attention à ce que je cherche à vous faire passer comme message quand je dis ça. C'est que pratiquer intelligemment, ça veut dire que je peux faire des heures de conduite, 20, 30, 40, 50, 60, par exemple. Mais si à un moment donné, je ne travaille pas de manière intelligente, à un moment donné, la formation risque quand même de durer sacrément longtemps. Il y a quelques jours, j'ai une dame qui m'a dit, finalement, Anthony, toi, tu dis que dans les auto-écoles, on doit faire des examens blancs, mais c'est encore un bon moyen de se faire de l'argent, parce que finalement, on va rouler pendant 45 minutes, et pendant 15 minutes, on ne roule pas. Mais j'ai envie de dire à cette personne aussi, que si, par exemple, demain, tu apprends à jouer d'un instrument de musique, est-ce que finalement, tu t'acharnes dessus, à, par exemple, faire que de la guitare, de la guitare, de la guitare, sans jamais te poser, par exemple, pour apprendre la partition ? Est-ce que, par exemple, si demain, tu décides de faire une recette de cuisine, tu mets tout, par exemple, dans une cocotte minute, tu ne réfléchis pas au temps de cuisson, au degré que tu vas avoir besoin, à quels ingrédients je vais mettre en premier et en dernier, finalement ? Est-ce que tu crois vraiment que la solution, ça ne va être que de faire de la pratique, sans jamais avoir, à un moment donné, de la théorie ? Moi, je pense que ça peut être, effectivement, une solution, mais je crois aussi que derrière, il ne va pas y avoir beaucoup d'intelligence derrière tout ça. Tu vois, si, par exemple, aujourd'hui, je prends ma voiture, je fais une heure de conduite et j'ai calé quatre fois, si je ne prends pas conscience de pourquoi j'ai calé en conduite et que je reconduis demain pendant une heure, je risque encore une fois de caler quatre fois et peut-être même encore plus. À un moment donné, la mécanique de la voiture, ce n'est pas de la magie. C'est-à-dire que si je cale, c'est peut-être que j'ai lâché trop vite l'embrayage, peut-être que je n'ai pas assez accéléré, peut-être tout simplement que je n'avais pas mis la première vitesse, mais la troisième. Donc, ça veut dire, quelque part, je prends conscience que, oui, effectivement, c'est moi qui fais une erreur et ce n'est pas, finalement, la faute à la voiture, la faute au moniteur et la faute à la date d'examen qui approchent très vite. Donc, un, je me responsabilise un petit peu. Deux, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait cette erreur. Ah oui, finalement, au niveau du levier de vitesse, j'ai été tout droit au lieu d'aller à gauche en haut par rapport à mon point mort. Et trois, j'essaie surtout, derrière, de modifier quelque chose pour avoir un résultat différent. Je ne sais pas si vous connaissez le proverbe, mais Paul Vasslavik disait toujours « Si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. » Alors, vous allez dire « Mais c'est évident. » Mais ça veut dire aussi qu'à un moment donné, si on veut un résultat différent, soit on va penser différemment ou soit, tout simplement, on va venir agir différemment. Donc, pratiquer intelligemment, ça veut dire aussi s'informer, se renseigner, encore une fois, poser des questions et prendre surtout les bonnes informations. Je croise encore beaucoup trop d'élèves aujourd'hui qui, malheureusement, ne sont pas assez responsables et disent toujours que ce n'est pas de leur faute. Par expérience, encore une fois, je sais déjà que ces formations vont être souvent très longues. En quatrième conseil, et encore faut-il pouvoir le faire, je t'invite vraiment à te lancer en conduite accompagnée ou en conduite supervisée. Alors, pas plus tard qu'hier, j'ai encore proposé la supervisée à un élève, non pas pour gagner de l'argent, puisque finalement, au lieu d'en gagner, j'en perds, puisque finalement, les heures qu'il va faire avec son accompagnateur, c'est les heures que moi, je ne vais pas lui faire, mais plutôt en vue d'être à l'aise avec l'outil qu'il utilise. Ça peut paraître idiot, mais la voiture, plus je la connais, plus je prends l'habitude de l'utiliser et de vivre avec, et plus derrière, forcément, je vais devenir performant dès qu'il s'agit de l'utiliser. Les avantages à travers ces filières-là, ils sont nombreux. Tu vas pratiquer beaucoup plus, donc tu vas être à l'aise. Ton stress va être forcément diminué parce que tu auras pris ces habitudes-là. Tu peux, en parallèle, même si tu fais de la conduite accompagnée ou supervisée, continuer les heures de conduite dans une auto-école. L'auto-école ne te met pas dehors dès qu'il s'agit de partir dans ces filières. C'est gratuit. Et puis, tu peux aussi pratiquer à ton rythme, sans pression et quand tu veux. La nuit, le jour, le dimanche. Et c'est vrai que ces plages horaires, elles ne sont pas toujours offertes dans les auto-écoles. Donc, je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, la conduite supervisée, c'est une des meilleures propositions que peuvent faire les auto-écoles. Quand on me demande si je la recommande, je la recommande à 200%. Maintenant, c'est vrai que des fois, on n'a pas l'accompagnateur, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément l'envie. Mais peut-être qu'il faut aussi se dire que si je repasse mon permis dans 3 ou 4 mois, qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là ? Est-ce que je vais rester chez moi à attendre que l'auto-école me propose une heure ? Ou est-ce que je vais essayer de mettre en place des choses qui font que derrière, je vais peut-être évoluer et donc progresser ? Ensuite, si c'est possible, bien sûr, essayer de conduire régulièrement. Alors, j'entends bien que les auto-écoles n'ont pas tout le temps des créneaux disponibles. J'entends aussi que tu as certainement un planning plutôt bien chargé. Je sais par expérience que tu as peut-être tes cours, ton travail, du sport, des loisirs, que le week-end n'est pas forcément disponible parce que tu as des matchs ou des activités, j'entends bien. Peut-être même que tu veux garder ce temps-là pour faire des devoirs ou travailler. Et ce n'est pas toujours évident de faire coïncider son planning avec celui d'une auto-école. Maintenant, il n'y a pas de secret. Plus je vais conduire régulièrement, plus je vais progresser rapidement. Si c'est faisable, je t'invite vraiment à prendre 2-3 leçons de conduite par semaine. Je dis bien si c'est faisable parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas toujours réalisable. Et puis, dernier conseil qui pour moi aujourd'hui est le plus important, je t'invite vraiment à ne pas te perdre en écoutant un ou deux professionnels. C'est-à-dire que si tu es dans une auto-école où tu as 7 ou 8 moniteurs d'auto-école, je t'invite si c'est possible à demander à n'en avoir qu'un seul ou bien à partir en courant. C'est un petit peu pareil sur les réseaux sociaux. On va retrouver beaucoup, beaucoup de moniteurs d'auto-école et ma chaîne YouTube en fait partie. Et là, encore une fois, je te mets en garde dans le sens où des fois, les moniteurs d'auto-école ne racontent pas toujours la même chose ou bien des fois, il peut y avoir aussi des mauvaises interprétations. Donc encore une fois, je t'invite vraiment à choisir le moniteur d'auto-école ou les moniteurs d'auto-école, mais pas plus de 2 ou 3 parce que finalement, à un moment donné, tu risques de tout mélanger, de tout confondre et peut-être aussi malheureusement de ne pas tout comprendre. En fait, à l'heure d'aujourd'hui, la technologie nous ouvre sur de nombreuses choses, mais rien ne remplacera non plus un professionnel. Quand je réfléchis aussi à ma propre expérience, j'ai encore le souvenir hier d'une élève qui voulait absolument passer le permis de conduire et à qui, malheureusement, j'ai dû retarder sa place d'examen parce qu'elle m'avait annulé au dernier moment toutes ses leçons de conduite. À l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas faire passer un élève sous prétexte qu'il est en conduite supervisée. Je ne peux pas l'amener directement à l'examen sans l'avoir revu un minimum de fois. Alors je sais que parmi vous, il y en a peut-être qui vont dire « oui, c'est pour gagner de l'argent. » Peu importe. J'ai même envie de vous dire que je gagnerai plus d'argent si l'élève loupé puisque forcément, il reprendrait des heures. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est plutôt en vue de corriger les mauvaises habitudes justement que vous pouvez prendre dès que vous avez un accompagnateur à côté de vous parce que l'accompagnateur, même si la plupart du temps, il est bienveillant et il cherche à bien faire, restons honnêtes et il n'est pas un professionnel de la route. Aujourd'hui, rouler, ce n'est pas compliqué. Si je fais de la ligne droite, par exemple, et que j'appuie sur l'accélérateur, on peut y arriver très facilement. Mais dès qu'il s'agit d'avoir un petit peu de technique, dès qu'il s'agit encore une fois de parler vraiment de réglementation, encore une fois, il vaut mieux faire appel à un professionnel et l'avoir comme référent. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais en tout cas, je vous invite au moins à l'entendre. Quand je prends une auto-école ou un moniteur d'auto-école, je cherche à gagner de l'argent et finalement gagner du temps parce qu'en faisant appel à quelqu'un qui a déjà des connaissances derrière, ça m'évite moi d'aller les chercher tout seul ou pire encore, de mal faire. Je peux le faire à mes risques et périls ou je peux aussi peut-être investir du temps et de l'argent auprès de quelqu'un, lui faire confiance, le payer pour les compétences qu'il va avoir que moi, je n'ai pas. Donc écouter le professionnel, ça veut dire aussi que si vous avez des amis autour de vous, vous avez par exemple des accompagnateurs, des parents ou des proches qui vous disent de faire ça comme ça et que votre moniteur, vous, vous dit de le faire différemment, je vous invite à croire plutôt votre moniteur et à lui demander peut-être une explication encore une fois parce que quelqu'un qui a le permis depuis des années, malheureusement à l'heure d'aujourd'hui, il n'a plus personne à côté si ce n'est parfois les forces de l'ordre qui vont rappeler que ce qui ne va pas d'ailleurs mais il n'a plus personne à côté pour lui dire tiens ça c'est bien ou ça tu devrais le faire plutôt comme ça parce qu'il y a cet intérêt derrière. Voilà les gens, 6 conseils que je vous invite à prodiguer dès maintenant si vraiment vous voulez avoir derrière une progression rapide. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, vous en avez. Je vous ai sorti les 6 qui me venaient en tête, bien sûr il y en aurait d'autres. N'hésitez pas d'ailleurs à vous balader sur la chaîne. Je parle vraiment de tout ce qui concerne le permis de conduire et la sécurité routière en général que ce soit le code de la route, l'actualité, le permis de conduire bien sûr. Baladez-vous, c'est gratuit, c'est vraiment un buffet à volonté. Merci encore pour vos messages d'encouragement et félicitations à ceux qui obtiennent leur permis de conduire jour après jour. A plus les gens. Sous-titrage ST' 501